Comme nous l'avons vu dans les vidéos sur la mobilité sociale, cette dernière est faible en France, on parle même souvent de reproduction sociale. Si ce constat reste le même pour les trois sociologues que nous allons voir, il l'explique de manière totalement différente. Nous verrons donc les explications de Bourdieu, de Boudon et d'Andersen. Voyons tout d'abord l'explication de Pierre Bourdieu. Bourdieu en effet fait partie du courant holiste, c'est-à-dire de ce courant de la sociologie qui pense que c'est la société qui influence les individus, c'est la société qui influence les normes, les valeurs, les manières d'être, les manières d'agir, les manières de penser des individus. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'école dans la mobilité sociale, ou plutôt dans la reproduction sociale. En effet, si l'école dit favoriser la méritocratie, l'égalité des chances, en fait, elle génère plutôt, dit Bourdieu, de la reproduction sociale. Pour Pierre Bourdieu, les individus, en fonction de leur origine sociale, sont capables, plus ou moins facilement, de mobiliser les capitaux très importants pour leur intégration, que sont le capital culturel, le capital social et le capital économique. Voyons à quoi correspondent exactement ces trois capitaux et quelles sont les conséquences sur la mobilité sociale. Le capital culturel est pour Bourdieu le plus important. En quoi consiste-t-il ? Eh bien, il s'agit, pour les cadres, d'une manière générale, d'enseigner à leurs enfants, qui vont intérioriser lors de la socialisation, des manières d'être, des manières de vivre, qui sont considérées comme les bonnes manières. Et ensuite, qu'y a-t-il encore dedans ? Eh bien, les performances linguistiques. En effet, dans les familles de cadres ou assimilées, on laisse les enfants beaucoup parler, on leur répond, on discute et on fait très attention à la qualité de leur langage. Et naturellement, cela va avoir une grande importance à l'école parce que qu'est-ce que l'institutrice puis le professeur vont rechercher ? Eh bien, le fait que l'enfant s'exprime bien, qu'il écrit correctement et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir avoir d'excellentes notes à l'école. Il y a ensuite un environnement culturel que des parents cadres vont pouvoir donner à leurs enfants. Par exemple, les bibliothèques, le goût de la lecture, aller dans les musées, dans les théâtres, et puis surtout, surtout, discuter, lire, etc. à l'exemple de leurs parents. Et il est évident que tout ceci, c'est ce qui est favorisé à l'école. Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant ? Eh bien, qu'il ait une bonne culture générale. Et cette culture générale, elle est extrêmement valorisée. En fait, elle est le fait de la catégorie supérieure. Donc, on valorise les valeurs, les normes, les manières d'être, de vivre et de penser des catégories supérieures. Et l'école qui se veut égalitaire, sans toujours en être consciente, va favoriser quelque chose qui correspond, en très grande partie, uniquement à la classe supérieure. Donc, ces enfants vont être privilégiés par rapport aux autres, par rapport aux enfants d'ouvriers, par exemple, où le langage est peut-être moins surveillé, où la manière d'être, de vivre et de se présenter, etc. est moins surveillée aussi, où les discussions, quand on est fatigué, sont moins longues. Donc, tout ceci, si vous voulez, favorise une classe qui va finalement, grâce à la socialisation qu'elle donne à ses enfants, favoriser ceux-ci, qui vont se retrouver dans de bonnes conditions, dans l'école, puis au lycée, puis à l'université, etc. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les enfants de classe supérieure auront obligatoirement des notes extraordinaires à l'école et au lycée. Ça veut dire qu'ils ont un avantage qu'il aurait donné, finalement, par la socialisation, que les autres n'auront pas. Donc, les autres, ils auront une sorte de handicap. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils ne réussiront pas, qu'ils réussiront s'ils le veulent, mais ils auront plus de difficultés que les autres. Le capital social, pour Bordieu, correspond à tout un réseau de relations que les parents, la famille, peuvent mettre en œuvre pour aider leur enfant au moment où il a besoin de trouver du travail. Et ce réseau de relations est extrêmement important. Par exemple, avec le même diplôme, un enfant d'ouvrier, dont les parents n'auront pas vraiment beaucoup de relations, et un enfant de cadre, n'auront pas le même type de travail, n'auront pas le travail socialement aussi intéressant, parce qu'ils vont manquer de relations sociales. Le capital économique correspond à l'ensemble des ressources monétaires de la famille. On pourrait croire que c'est très important. Il a de l'argent, la famille a de l'argent, donc, ils vont pouvoir, par exemple, payer des petits cours de soutien, ou payer une école privée, ou des choses de ce genre. Pour Bourdieu, oui, mais ce n'est pas très important. Il pense que si, par exemple, il y a le fils d'un très riche commerçant à qui les parents peuvent payer des petits cours, il a moins d'avantages, parce que les cadres, par exemple, connaissent très bien le système scolaire, donc, quelles sont les bonnes filières, quelles sont les meilleures universités ou les meilleures écoles, etc. Et finalement, c'est beaucoup plus avantageux pour l'enfant que de pouvoir lui payer des petits cours. Pour Pierre Bourdieu, l'école est un instrument de violence symbolique. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il entend que l'école, tout en prônant la méritocratie, l'égalité des chances, a tendance à privilégier ceux qui détiennent du capital culturel. Or, ceux qui détiennent ce capital ne se rendent pas compte de ce privilège. Les enseignants ne sont pas toujours conscients de privilégier ces enfants en question. Et le résultat, c'est que l'école va devenir de cette manière en partie un facteur de reproduction sociale. Voyons maintenant l'explication de Raymond Boudon. Raymond Boudon est d'accord avec le constat de reproduction sociale. Mais lui ne l'explique pas du tout de la même manière. Il ne fait pas partie de l'école holiste comme Bourdieu, mais d'un courant plutôt de l'individualisme méthodologique. Et pour lui, les individus sont des acteurs qui ont des stratégies. Et ces stratégies peuvent produire des effets pervers, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas intéressants au niveau personnel. Prenons l'exemple de l'école. Que se passe-t-il pour l'école ? Eh bien, si l'on prend un père ouvrier et un père cadre, ils ne vont pas avoir les mêmes stratégies vis-à-vis de l'école. En effet, si je prends le père ouvrier, il va faire un rapport coût-avantage. Par exemple, si son fils est moyen pour aller à l'université ou dans une grande école, en se disant, bon, au niveau du coût, ça va me coûter cher. Et puis, au niveau des avantages, est-ce que je suis sûre que mon gamin, qui est moyen, va réussir, va sortir avec un diplôme après 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études supérieures ? Ce qui ne lui paraît pas du tout évident. Donc, il préfère être sûr, c'est-à-dire lui proposer, « Eh bien, écoute, tu vas faire un bac pro, au moins, tu es sûr de réussir et puis, tu auras un métier à partir de ce moment-là. » Pour le fils de cadre, qui lui-même peut être tout à fait moyen, le gamin, eh bien, le père connaît la valeur des diplômes, sait que plus il aura de diplômes, plus il aura de chances de s'intégrer correctement sur le marché du travail. Donc, même si son gamin est moyen, y compris même s'il n'est pas vraiment très très fort, il va le pousser un maximum pour qu'il ait le diplôme le plus élevé possible. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, le fils d'ouvrier, il risque finalement d'être ouvrier, voire ouvrier qualifié, c'est-à-dire comme son père ou un peu plus, mais à peine. Et le fils de cadre, qu'est-ce qui va lui arriver ? Comme il aura été poussé, traîné, tiré par ses parents pour qu'il puisse avoir un maximum de diplômes, il va avoir un poste qui ne sera pas loin, voire égal, à celui de son père. Et donc, ça fera de la reproduction sociale. Voyons maintenant l'explication de la reproduction sociale par le paradoxe d'Anderson. Pour Anderson, la démocratisation de l'enseignement et donc le fait qu'il y ait de plus en plus de diplômés fait que les entreprises vont être de plus en plus exigeantes et pour le même poste vont demander des diplômes de plus en plus élevés. Donc, un fils qui aura le même diplôme que son père, voire un diplôme plus élevé que son père, va se retrouver soit en dessous du statut de son père, soit au même niveau que son père. Donc, cela explique en grande partie la reproduction sociale. Nous avons donc vu trois explications de la faible mobilité sociale, voire de la reproduction sociale. Tout d'abord, l'inégale répartition du capital culturel que l'école ne prend pas en compte, pense Bourdieu. la stratégie des acteurs qui font un rapport coût-avantage, pense Boudon, et l'inflation des diplômes que remarque Anderson. et l'inégale répartition de la faible mobilité sociale. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada